Alexis 100 est tueur de productivité open source aujourd'hui je suis allé à la place de l'aripon c'est vers le caillou en forme de caillou comme le 4 octobre c'est la journée mondiale de la protection des animaux il y avait plein de militants qui se sont rassemblés sur la place pour faire passer leur message et franchement je sais pas vous mais je comprends pas cette agressivité avec laquelle ils essayent de faire passer leur message nous montrer des images d'animaux dépecés faire un cortège pour gueuler dans la rue à part si tu es déjà sensible à la cause quand tu vois une bande de gens qui passent en gueulant dans la rue est-ce que vraiment t'as envie d'écouter ce qu'ils ont à dire il y avait aussi du coup des militants un peu plus modérés avec des messages plus positifs putain le monde est triste et les gens sont tristes du coup c'est pas en leur montrant des animaux dépecés qu'on va leur donner envie de réfléchir de changer leurs habitudes ou les convaincre de quoi que ce soit c'est une bonne chose de protéger les animaux mais c'est pas par la culpabilité et le dégoût qu'on va vraiment faire réfléchir les gens à mon avis oui on les fait réfléchir mais et il y avait surtout mes copines de la collection v des éditions l'âge d'homme et aussi les membres de veganopolis qui eux ont une idée à mon avis très juste du militantisme c'est à dire qu'ils avaient de nouveau un de leurs t-stands avec à peu près les mêmes produits qu'on peut trouver au brunch avec leurs magnifiques cupcakes leurs cakes leur tarte tout ça sans exploiter les animaux parce qu'il n'y a pas de lait il n'y a pas d'oeufs il n'y a pas de viande et l'instant était tout le temps blindé et voilà les gens viennent pour manger un cupcake une fois qu'ils ont bien mangé ils sont beaucoup plus réceptifs à tout ce qu'on peut avoir envie de leur dire et même ils en viennent eux-mêmes à poser les questions c'est pas nous qui vont les agresser avec un tract ou une manif ou en gueule dans un microphone bref je m'emballe un peu mais c'est parce que j'ai aussi été militant manifestant pendant longtemps j'en vois plus d'utilité on a d'autres méthodes maintenant on a internet on peut communiquer on peut discuter au lieu d'essayer s'agresser les uns les autres dans la rue pour s'imposer nos idées non la conversation ça c'est bien bref le combat ne fait que débuter il va falloir se battre encore pour les droits des animaux et c'est très bien qu'il y ait autant de gens engagés moi ça m'a fait très plaisir de voir autant de monde sur la place de la ripone aujourd'hui qui est généralement plutôt vide tous qui luttent finalement pour les mêmes buts après il ya des manières différentes de mener le combat alors je sais pas si c'est eux qui ont raison ou moi mais peu importe l'important c'est de faire des trucs alors bon j'ai pas vraiment de mots de la fin mais pour tous ceux qui s'intéressent au véganisme je vous mets un petit lien je vous mets quelques petits liens de conférence de gary urkowski un truc comme ça Putain ta gueule les chiens c'est pour toi que je fais ça Bon du coup j'ai pas vraiment de mots de la fin mais pour tous les gens qui s'intéressent au véganisme je vous mets des liens là 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 pour des conférences de gary urkowski qui est un véganiste ultra engagé et même s'il peut paraître totalement extrémiste ce qu'il dit a beaucoup de sens de mon point de vue je vous laisse regarder et